...comité En Marche de Praday, et également directeur de l'Unité, l'Institut Universitaire de Technologie, qui est donc, on va raffacher, qui fait partie de l'université de Toulon. L'université de Toulon, c'est une petite université, je reviendrai tout à l'heure. Pour vous parler d'Eraspuce, je viens juste revenir un petit peu à la genèse. En fait, l'Eraspuce est née en 1987, au siècle dernier. Pourquoi le faire ? En fait, l'Eraspuce est née de volonté européenne de développer la mobilité des étudiants. Et en fait, c'est un objectif politique important, parce que l'Europe, certes, c'est beaucoup de fonds, et j'en donnerai une petite précision aussi sur quelque chose de fédère, et la relation entre l'université de Fédère. Certes, c'est des fonds, mais c'est aussi les citoyens. Et les citoyens qui peuvent construire l'Europe, qui vont animer l'Europe de demain, c'est nos enfants, mes enfants, nos enfants, et c'est eux, les citoyens européens de demain. Et donc, dès 1987, cette organisation de la mobilité des jeunes, qui font des études, donc des futurs cadres, voire peut-être décideurs des différents pays européens, étaient nécessaires à être organisés et au moins soutenus par des fonds, évidemment, des fonds européens. C'était une véritable volonté politique. Ça s'est en plus ensuite articulé en 1999, avec la mise en place de ce qu'on appelle le processus de Bologne. Alors, peut-être que pour vous, ça ne parle pas, c'est certain. Le processus de Bologne, c'est l'organisation des études de l'enseignement supérieur autour de ce qu'on appelle le LLD, le Licence, Master, Doctorat. Là, c'est toujours le même objectif, la mobilité, certes, mais également la reconnaissance des compétences. Et une reconnaissance européenne des compétences permet, justement, à des étudiants de pouvoir faire une partie de leur cursus dans un autre pays européen, avec une reconnaissance et donc une valorisation de leurs études dans leur pays d'origine, ou, pourquoi pas, encore un autre pays européen. Et ça, c'est vraiment les prix, pour moi, au niveau de... On ne peut pas parler d'Eraspuce, qui sont le financement, en fait. Mais l'Eraspuce, c'est que le bras armé, pour financer une politique et une volonté européenne politique d'organiser la mobilité citoyenne. Et ça, c'est, à mon avis, il était nécessaire de commencer par ça. Alors, comme j'ai dit des luttes, j'ai été relativement court, l'Eraspuce, c'est quoi ? C'est, bien sûr, des financements sur le projet qui s'adressent... Alors, à l'origine, qu'à l'enseignement supérieur, ça a été étendu un petit peu au lycée, ça s'adresse aux étudiants, ça s'adresse également aux enseignants, donc à la mobilité enseignante, et également à des personnels administratifs ou rattachés à des systèmes éducatifs. Je parle de systèmes, parce que ce n'est pas obligatoirement des universités. Ces mobilités Erasmus, donc, sont encouragées pour les étudiants par des allocations mensuelles, qui dépendent du pays, qui sont de l'ordre de 200 à 350 euros par mois, qui ne sont pas énormes, mais qui soutiennent un peu ces défauts. Si on revient à la, je dirais, à l'université de Toulon, Erasmus, c'est en plein développement, c'est quelque chose qui se développe d'année en année, c'est, je vais parler de mobilité financée, c'est en gros 110 étudiants qui partent avec, je dirais, un gros 60% de mobilité en 30 et un 40%... Excusez-moi, 60% de mobilité sortante et 40% à peu près de mobilité en 30. Donc, voilà, avec... On a en gros des accords sur 110 universités européennes, puisqu'il faut obligatoirement avoir des accords entre universités. Tous les domaines sont... Je parle de formation. Tous les domaines sont visés par ces mobilités et on a également tous les niveaux d'études avec, quand même, c'est vrai, un gros... Oui, principalement des mobilités au niveau L3, donc troisième année de licence, c'est Master. Master 1, principalement, d'ailleurs. Parce que, techniquement, c'est un peu plus compliqué pour Master 2, puisqu'il y a des stages qui sont relativement lourds et qui ne peuvent pas toujours être faits à l'étranger. Ces programmes financent également des stages, donc des stages d'étudiants, notamment en tant qu'hériture de mobilité, les étudiants qui partent au stage en mobilité Erasmus, pas beaucoup, mais quelques-uns, tout de même. C'est... Je veux dire, c'est intéressant également de pouvoir le promouvoir... Enfin, de le faire savoir, déjà. Faire savoir autour de nous. De le promouvoir auprès des étudiants. Il y a des choses qui ne montrent pas. Il y a quand même quelques statistiques d'employabilité. Il est reconnu qu'un étudiant qui a fait une partie de son cursus à l'étranger a 60% de chances de trouver un emploi, 60% de chances supérieures de trouver un emploi rapidement. Ce qui veut dire que la mobilité, ce n'est pas qu'aller voir ce qui se fait chez les voisins et faire du tourisme. C'est également avoir à acquérir de vraies compétences et de démontrer ensuite, quand on revient, que l'on a eu cette expérience, qu'on a su la faire, la valoriser et qu'on est le plus employable au niveau des entreprises. Donc, effectivement, ça bénéficie aux étudiants, ça bénéficie aux universités, mais ça bénéficie aussi aux tissus des entreprises locales. Et ça, je pense que ce n'est certainement pas assez vu ou assez dit, puisqu'on considère que RAS Plus, c'est une affaire universitaire. Voilà. Donc, ça s'étend également au niveau de l'apprentissage. Alors, moi, en tant que directeur, on a beaucoup d'apprentissages, moins adultés, on l'a développé. L'apprentissage, jusqu'à maintenant, on faisait son apprentissage en France et puis on faisait son cycle de formation uniquement localement. Il y a des programmes qui se sont développés qui s'appellent RAS Plus Pro. Ces programmes sont en pleine évolution, entre autres sous l'impulsion de Jean Arthuis, qui est donc député européen, de Gros Taille. N'est-ce pas ? Gros Taille, non ? Alors, Emmanuel Macron a parlé d'ailleurs, dernièrement, avec la volonté... Les fonds fédères sont aussi un soutien, on a dit qu'il y a certes du développement des entreprises, mais aussi du développement des universités sur le volant recherche. Et ça, c'est le moins négligeable. À l'université de Toulon, on a déjà co-financé, puisque les fonds fédères ne financent jamais à 100% un projet, mais je crois que la limite est de 25%, 200% de la mémoire. Je ne l'ai pas préparé là-dessus. C'est à peu près la mémoire. À peu près 25% de projets dans tous les domaines, dès l'instant, ce sont des projets qui contribuent au développement du territoire. Et en fait, à Toulon, on est une petite université qui a certes de la recherche un peu fondamentale, notamment de la mathématique et en droit. Ça ne peut pas être les deux domaines, mais la recherche fondamentale. Mais on a aussi beaucoup de recherches appliquées, qui est en fait de la recherche aux services du territoire et des entreprises du territoire. Et dans ce cadre-là, on a début, déjà par le passé, mais encore, des co-financements fédères sont des équipements. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important de souligner. Et en PACA, enfin, du moins, surtout, et en PACA, il y a quand même d'autres universités en PACA, comme la Mule, et la deuxième université de France, quand même, c'est pas négligeable, il y a 10, les plus petits, et à Guillaume, que nous, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais c'est les quatre universités de la région PACA. Pour ces quatre universités, on a également un soutien de la recherche par le fonds fédéral. Applaudissements Alors, je reprends la parole pour parler brièvement de... il n'aura pas de mieux faire le financement, le thé, il se balade un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez, il y a un petit moment qui s'appelle « L'Europe s'engage en Provence, à la Côte d'Azur ». Ça, c'est le site de la région sur lequel vous pouvez aller rechercher toutes les informations sur les possibilités de financement. Il faut savoir qu'on peut faire des demandes de fonds épuisées dans plusieurs différents. Je pense que vous l'aurez peut-être compris de ce qu'on a expliqué. Donc, vous pouvez mélanger plusieurs subventions sur plusieurs fonds. Donc, si vous avez une idée, vous allez sur une idée, un projet, vous allez sur le site, on y publie les appels de fonds et il y a des demandes dématérialisées sur la plateforme des îles. Il faut que votre projet d'investissement ait une répercussion économique. Par exemple, on ne va pas prendre une entreprise privée pour former les salariés. En revanche, on va prendre la situation de personnes en recherche d'emploi pour voir comment les aider à faire une formation qualifiante qui les mettra à l'emploi. ne vise pas des intérêts privés particuliers, mais bien en intérêts généraux. Donc, la logique de l'investissement, c'est que l'union apporte une garantie bancaire. Chacun n'a pas forcément les capacités financières et le banquier ne va pas lui accorder un crédit. Et donc, l'union se portera garant la prise de risque qui sera prise par l'union. Si le projet n'aboutit pas, eh bien, la banque publique d'investissement qui l'aura financée, l'union se porte garant auprès de la banque publique d'investissement, elle essaiera de récupérer l'argent au maximum, mais sinon, pour se rembourser, la banque puissera dans les fonds de l'union. Et bien, voilà, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails moi-même parce que de toute façon, ce n'est jamais l'union qui valide un seul projet, que ce soit la crise, c'est notre région. Voilà. Donc, je crois que j'ai fini. Peut-être si vous avez quelques questions, nous sommes à votre disposition. Claudie. Bonsoir. Claudine Richard, j'anime le comité Yermoré-Ouest-Lacro, mais je suis également présidente du centre d'information sur les droits des femmes et des familles du bar, et à ce titre, je perçois du FSE depuis 2014, 2014-2020. Alors, je vous rassure, Valérie, le contrôle est horrible. Autant la demande est importante et très difficile à faire, autant le contrôle est horrible. J'ai une personne par mon association qui ne s'occupe que de cela. On part pour le bar, puisque j'ai le bar en gestion. ce que je pense est. – Sous-titrage FR 2021